J'ai commencé à la maison avec le piano, mais pas pour être musicien, mais comme éducation normale. Après un an et demi, j'ai eu un copain en face de moi, voisin, il a joué le violon. Alors parce qu'il a joué le violon, je voudrais jouer le violon. Ce n'était pas que j'étais à l'âge de trois ans au concert et je suis allé à la maison et j'ai commencé une demande pour le violon. Ce n'est pas vrai, ça. Non plus que je suis allé à l'âge de cinq ans au concert, je suis venu à la maison et j'ai joué tout le concert par mémoire. Ça, c'est ce que racontent les historiens. C'est des historiens, oui. Et ce sont des histoires qu'on peut... C'est la légende. Dans les livres. Pour moi, c'était une réaction. Et on a trouvé, quand j'ai commencé à essayer le violon, quand j'avais huit ans, que j'ai un certain talent. Mon ami qui a joué le violon en ce temps-là, maintenant, il vend l'assurance. Moi, je suis encore violoniste. Après quelques années, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je me suis appréçu qu'il y a quelque chose qui a commencé sous les doigts ici. Quelque chose que je pourrais faire moi-même. Quelque chose de plus que les notes. En ce moment, en ce moment, j'étais sûr que je serais violoniste. Mais ce n'était pas un moment psychologique. Oui, ça n'a pas été la révélation. Au fond, c'est venu... Non. Ça a mûri en vous. C'est ça. En vous. C'est ça. Et peut-être que c'est différent avec chaque musicien, vous savez. Et certainement, pour chacun, il doit vivre avec les raisons pour qui il est devenu musicien. Et votre éducation de violoniste s'est faite alors aux États-Unis, n'est-ce pas ? Complètement aux États-Unis. Oui. Je crois que c'est même un cas assez rare parce que la plupart des grands violonistes ont fait au moins un stage en Europe avant de... Comme nous sommes arrivés en Amérique quand j'avais dix mois, et je n'étais jamais en Europe avant 1948, c'était plus difficile pour moi de dire que j'ai commencé en Europe. Certainement, on peut dire que les premiers dix mois que nous avons passés en Russie et en allant en Amérique, j'ai commencé à avoir certaines influences de la Russie. Après, enfin, j'ai commencé à dix mois. Oui, vous êtes né en Russie et vous avez quitté la Russie à l'âge de dix mois. C'est ça. Oui, alors évidemment, il ne reste pas grand-chose. Mais sans me rappeler votre première apparition en Europe, est-ce que la Suisse n'a pas fait partie aussi de vos premières tournées ? Premier concert en Europe, c'était au Festival de Lucerne. Je pense que c'était le concert tour de Mendelssohn avec Charles Munch. C'est ça. Enfin, c'était... oui, c'était l'été de 1948. Oui, vraiment vite. Izax, Stern, il y a un grand moment déjà que je lorgne votre violon. C'est un instrument qui est magique quand il est entre vos mains. Qu'est-ce que vous avez comme... C'est un Guarneri de Jésus qui est fait en Cremont en 1740 et curieusement ce violon, c'était le violon d'Eugène Isaïe sur ce violon, il a fait sa carrière à l'intérieur il y a un petit ticket où il a écrit ce Guarneri de Jésus fut le fidèle compagnon de ma carrière signé Eugène Isaïe en 1928 alors c'est le violon que je joue maintenant je dois dire que je ne sais pas s'il y a quelque chose psychologique dans ça mais je trouve un certain rapport avec le violon même avec l'avis d'Isaïe quelquefois on m'a demandé si je voudrais entendre quelqu'un qui je choisirais et j'ai pensé de ça il n'y a que deux violonistes dans l'histoire Paganini et Isaïe c'est Paganini qui a établi le violon dans une façon on n'a pas pensé avant lui et c'était Isaïe qui a continué les traditions du violon comme la voix parce que c'était seulement avec Isaïe qu'on a commencé le vibrato tout le temps avant ça c'était utilisé de temps en temps mais jamais constamment quand nous parlons la voix elle a une certaine vibration alors on a pensé la même chose avant ça on a joué sans vibration on n'a pas joué juste il était presque le premier qui a vraiment joué qui a demandé que l'orchestre et le violon seraient accordés c'est curieux quand on parle des traditions de la musique on dit ou celui-là il joue M. X ne joue pas dans les grandes traditions on ne s'était pas des traditions de ce temps-là c'est intéressant même amusant de penser quelques fois quand on on discute les traditions du violon que c'était Isaïe qui a employé pour la première fois un vibrato régulier avant on a utilisé le vibrato mais comme un accident de temps en temps pour faire un certain effet mais c'est lui qui a déjà employé le vibrato comme on emploie la voix et que c'est presque pendant sa vie qu'on a commencé seulement commencé à accorder l'orchestre imaginez-vous un orchestre qui est tout le temps et avec et si on et on parle des traditions de ce temps-là fais attention si on reprend ce morceau et qu'on dit voilà Isaïe externe j'ai le concerto de métaux il y a de temps en temps on fait des erreurs dans tous les arts bon mais enfin c'est nécessaire trouver des vraies traditions avec une certaine intelligence un certain goût mais on trouve les traditions dans la musique et la chose qui est très intéressante pour moi la plus importante est que la musique est plus importante que l'artiste ça veut dire que vous pouvez trouver 5 artistes qui puissent jouer la même chose complètement différent et dans chaque cas c'est très bon et c'est valable bien sûr c'est pour ça qu'on a plaisir de renouveler à entendre les mêmes œuvres quand la musique ne sort pas alors c'est pas bon bien sûr on peut enfin qu'est-ce que ça veut dire forte et piano mais il n'y a pas il n'y a jusqu'à ce point c'est forte et après ce point c'est piano non c'est des mots de comparaison oui d'ailleurs tous les signes de la musique sont des signes froids et n'est-ce pas c'est quelque chose pourquoi quand on a on peut lire des discussions si monsieur X monsieur Y a fait c'est très intéressant mais pas dans les traditions quelles traditions de quelles traditions parle-t-il je ne sais pas il y a d'autres traditions puisque nous en parlons aussi qui concernent les programmes des récitals je me rappelle que dans ma jeunesse chaque récital faisait toujours une part à la fin à des petits morceaux des petits morceaux brillants Chrysler Paganini Sarazate etc c'est une tradition qui semble être perdue maintenant on recourt beaucoup plus à des oeuvres sérieuses même à des sonates comme oui c'est ça c'est le programme que les programmes aussi que vous faites oui oui mais je me regrette je pense que vous voulez dire la même chose c'est d'ailleurs je veux dire que quelques fois les petits morceaux de la fin de concert faisaient plaisir parce que ça donne enfin si vous allez dans un grand restaurant avoir un grand repas on ne peut pas commencer avec la viande continuer avec la viande et finir avec la viande on peut avoir un peu un dessert ou même bon alaska ou crêpes sous z ou des fruits flambés il y a des petites choses qui sont flambées aussi qui sont très bons pour le public et en même temps on peut montrer une autre une autre façon un autre visage de l'artiste et en même temps c'est dans la tradition de l'instrument pourquoi pas jouer de chrysler ou des oeuvres de wieniawski pas pas tous les programmes mais quelque chose je suis complètement d'accord il y a quelques concerts les concerts du biotique par exemple qui sont très très bons et qu'on doit on devrait jouer un peu plus et je me demande de temps en temps aussi si peut-être nous ne sommes pas trop constrictés par les programmes quelques fois on peut jouer peut-être j'ai pas encore essayé ça mais je pense de temps en temps peut-être jouer en trio pendant le concert ou un pour exemple l'aria Erbar me dit de de passion de Bach avec une grande chanteur c'est un plaisir c'est la musique que j'adore pourquoi pas pendant le concert oui peut-être qu'on viendra à ces formes de musique pour faire plaisir de musique de chambre peut-être c'est l'unité aussi pour les concerts symphoniques aussi pas toujours seulement les limites strictes comme nous avons trouvé maintenant enfin vous ne méprisez pas vous ce qu'on appelle les petits morceaux de fin de concert je les aime beaucoup de temps en temps nous finissons certainement on joue des bis et on joue des petits morceaux et il y a et pour être complètement honnête on doit dire qu'il y a grand part de la publique qui attend les bis à la fin on peut dire oh oui c'est le sonate et terminer ben marre vous voyez je me rappelle très bien le dernier bis qu'il a joué ça arrive très souvent quelle est votre position vis-à-vis de la production contemporaine enfin position je dis on ne devrait pas avoir une position mais je crois quand même on est obligé de poser cette question car enfin à la production contemporaine si l'on pense à l'instrument nous parlons de l'instrument il y a une certaine production contemporaine qui est tout de même un peu contre l'instrument contre complètement alors si vous appelez le mot contemporaine alors c'est beaucoup après Bartok et Berg et Stravinsky oui ce sont déjà des classiques des classiques bon c'est un peu difficile vous savez nous avons lu trop de l'histoire de la musique attaqué sans espoir tout tout qu'on essaie trouver maintenant les expériments contemporains en même temps comme vous comprenez déjà je trouve il y a une certaine base humaine pour moi dans la musique quand vous voulez prendre l'instrument oui et passer derrière le chevalet et les autres choses c'est peut-être des effets de temps en temps très intéressants des sonorités qui peuvent être vraiment valables intelligents avec une certaine raison mais pour l'appeler la musique dans notre sens ça c'est difficile pour moi peut-être j'ai tort peut-être je suis trop vieux peut-être la musique est déjà passée le temps pour moi mais je trouve aussi il y a une certaine chose qu'on peut demander toujours n'importe quelle époque de quelle époque on parle ça c'est un certain talent on doit avoir du talent enfin pour être compositeur pour être moi je suis je suis seulement un récréateur pas un créateur de la musique récréation de musique c'est pas si important comme une création nous sommes des talents les compositeurs les compositeurs sont des génies les vrais génies ceux qui puent créer quelque chose pour chaque époque il doit y avoir quelqu'un ou plusieurs en deux trois quatre qui ont assez de talent pour prendre tous ces expériments ensemble et trouver un chemin j'ai peur que pour le moment les expériments existent le chemin n'est pas encore trouvé et l'homme qui peut vraiment dire maintenant nous sommes sur la bonne route n'est pas encore arrivé d'autres